Très bien, maintenant, rapide immersion à Marseille à nouveau en reportage, cette fois-là, reportage d'Henri Bodiguel, donc sur la circonscription de Jean-Marie Le Pen, donc, au soir de ce premier tour. Si c'est un effet du Mistral, on pourra dire qu'il a soufflé très fort du côté de Château-Gombère, au centre de la circonscription, où s'affrontaient, entre autres candidats, Jean-Marie Le Pen et Marius Mas, le représentant du PS. En effet, plus d'une heure après la fermeture des bureaux, le village était quasiment désert, sauf à la permanence de Marius Mas, bien sûr, le candidat du PS, où on attendait avec impatience la déclaration de son principal rival, Jean-Marie Le Pen. Eh bien, la déclaration de M. Jean-Marie Le Pen est exagérée à partir du moment où on ne lui donne aucun siège à l'Assemblée nationale, alors que le Parti Socialiste fera très certainement la majorité à l'Assemblée nationale pour les députés. Et sur un plan personnel, quand il se situe dans l'état actuel du dépouillement des votes, quand il se situe à égalité avec vous ? Il se situe, je crois, au-dessus des réalités. Nous sommes en train de dépouiller les résultats, à côté, dans le bureau. L'annonce qui est faite sur 45 bureaux par rapport aux 61 bureaux de la circonscription, je suis annoncé à 38,50%, et il est annoncé à 34,5%. Donc, bien au-dessus de ce qu'il a indiqué dans son interview. Finalement, dans cette circonscription, comme dans beaucoup d'autres, les reports des voix seront dimanche prochain déterminants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada